Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on va démarrer cette petite séance mobilité et stretching, donc aujourd'hui pas spécialement de thème, on va mixer un peu mobilité et stretch, on va faire les deux en même temps, et puis voilà, ça sera dedans. Comme d'habitude, on pousse les murs, on pousse les objets qui pourraient nous blesser, on aura besoin que d'un tapis pour l'instant, normalement rien d'autre, pas de chaise, pas d'élacide, pas de bâton, rien, je veux juste engorger. On va partir pour la petite chauffe main, je mets la moutica, et ça va partir, hop là. Ok, donc comme d'hab, on fléchit. Ah, forcément, ma caméra est pas au top du top, je vous laisse toujours sur les petits step touch comme ça, je veux juste la baisser un peu, qu'on voit mes pieds. Ok, on tourne le bassin vers l'extérieur. Et ça, super ! Et on rajoute le bras. Ok, on va partir en jumping jack. Ok, nickel tout le monde ! Allez, bien ou les bras. Ok, on est parti cette fois-ci, step touch devant. On revient, on resserre à chaque fois. Encore, super ! Ok, on descend un petit peu, on active les cuisses, et je remonte, l'autre jambe. Encore. Et je reviens, step touch extérieur, bien fléchis. avec le bras. On tourne bien le bassin. Vers le haut. Allez, on se grandit. Et attention sur les jumping jacks. sur les pieds. Et on est parti, step touch. Et on engage des hanches sur les côtés. Poussez bien le bassin vers l'extérieur. Et avec le vent, on allonge devant. Et on, je vous delle trigue. Allez. Comme on gagne. On agitait. En arrière, je suis trèsrei-tout. Et on agitait. En arrière, là. Et voilà, fini pour le petit échauffement, tranquillement. Ok, j'ai changé la plisse parce que là, c'est un petit peu trop violent pour nous. Ok, on relâche bien les bras. On peut enlever les baskets si on a besoin, c'est ce que je vais faire pour être plus à l'aise. Je préfère, si vous voulez allumer la caméra comme ça, je vois vos mouvements, je peux vous corriger. Ce n'est pas pour vous surveiller, c'est juste pour les mouvements, pour bien les faire, tout ça. Ok, on commence à inspirer. Je me grandis, je lève les bras au-dessus de la tête. Expirez. Allons, on s'étire, on étire tous les muscles. Interverte tes bras. Encore une fois. Inspire. Attrape les mains, expire et grandis. Gardez les abdos et les fesses serrés. Ok, dernière fois. Inspire. Écarte les mains du corps. Comme si c'était deux aimants opposés. Et je me grandis. Ok, on relâche. Sur le côté. Inspire. Grandis. Toujours les abdos et les fesses serrés. On ne creuse pas le dos. Et je relâche. Toujours le même bras. Inspire. Expire. Grandis. Poussez légèrement le bassin vers l'extérieur pour venir étirer davantage les obliques ici. Et je relâche. Dernière fois. Inspire. Expire. Pousse le bassin. Gardez les abdos et les fesses contractées. Et je relâche. De l'autre côté. Inspire. Allez, d'abord on se grandit. On va chercher la hauteur avec sa main. Et je relâche. Encore une fois. Inspire. Expire. On pousse le bassin vers l'extérieur. Et je relâche. Dernière fois. Inspire. Rendis. Pousse le bassin. Et je relâche. Ok, on va venir s'occuper un petit peu de la tête, des cervicales, tout ça, tout ça. J'aime bien commencer par le haut du corps. Allez, on inspire. Tête neutre. Expire. On vient coller le menton à la poitrine ici. Je reviens. Inspire. Tête neutre. Expire. Pousse le menton vers le ciel. Rendis-toi. Donc pas la tête en arrière. Vraiment juste le menton vers notre plafond. Je reviens. Tête neutre. Inspire. Expire. Colle le menton. On relâche bien les épaules. Expire. Tête neutre. Expire. Menton au ciel. Allez, abaissez les épaules. Grandissez le cou. Et je relâche. Ok, même chose à droite et à gauche. On inspire toujours tête neutre. Expire. Inspire. Expire. Je viens regarder. Sur les côtés. Toujours les deux épaules bien relâchées. Et je reviens. Inspire. Expire. Côté. Inspire. Expire. On va venir faire rouler la tête vers l'avant. Inspirez. Expirez. Je roule de droite à gauche. Et de gauche à droite. Détendez complètement les muscles du cou. Laissez-la rouler tout doucement. Les deux épaules toujours relâchées à la même hauteur. L'une de l'autre. Ok, on revient tête neutre. On va commencer par étirer tous les muscles spinaux derrière. On commence par les cervicales. On va descendre légèrement. On fléchit légèrement les jambes. Pour ne pas brusquer la colonne vertébrale. C'est le début de la séance. On inspire. On vient placer les deux mains derrière le crâne. Sentirez avec les mains. Juste avec le poids des bras. Inspirez. Expirez. Relâchez vos bras. Et regardez votre nombril. La tête et la nuque est complètement relâchée. Les bras aussi. Il y a juste les doigts qui se tiennent les uns entre les autres. Et je me redresse. Vous avez peut-être senti derrière, ça a tiré dans la nuque et un petit peu dans le dos. On va venir accentuer cet étirement en venant enrouler encore plus la colonne. On inspire. Expire. J'enroule d'abord par la tête. J'engage mes épaules. Et ensuite, j'arrondis légèrement le haut du dos. Vraiment venir regarder dans son nombril là. Là, vous allez le sentir. Normalement, ça va venir tirer jusque dans le bassin. Et je relâche. Ok. Super. Allez, même chose sur les côtés. On va venir inspirer. Et relâcher la tête sur le côté. Donc là, le regard est toujours droit devant. Les deux épaules à la même hauteur sont complètement relâchées. Et on va venir accentuer l'étirement avec la main sur la tempe ici. Inspirez. Expirez comme tout à l'heure. Sentirez avec la main, seulement avec le poids du bras. On penche sur le même côté. Relâchez bien l'épaule. Inspirez, toujours dans cette position. Expirez avec la main opposée ici. On va venir descendre le long de la cuisse. Et vous allez voir, ça va avoir encore plus accentué notre étirement sur le côté du cou. Et je relâche tout doucement. Je reviens tête maître. Ok. La main qui était sur la tempe va venir la poser sur l'autre tempe ici. On va venir activer un petit peu les cervicales. Petite partie mobilité ici. On inspire. Et sur l'expiration, je vais venir pousser la tête contre ma main. Avec ma main, je retiens. Poussez fort sur l'expiration. Et je relâche. Inspirez. Et expirez. Poussez fort la joue dans la main. Et je relâche une dernière fois. Inspirez. Expirez. Je pousse fort. Ok. Super tout le monde. On va passer de l'autre côté. On inspire. Expirez. Relâchez la tête sur le côté. Toujours les deux épaules bien relâchées. Et je reviens tête neutre. On rajoute la main sur la tempe. Inspirez. Expirez. Relâchez. Allez, on détend complètement les épaules et les bras. Inspirez. Expirez. Descendez la main le long de la cuisse. Et je relâche doucement. Je reviens tête neutre. Avec ma main, je viens coller sur ma joue. Inspirez. Expirez. Poussez la joue dans la main. Tout le long de votre expiration. Et je relâche. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez. 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 Et je relâche. Dernière. Inspirez. Expirez. Poussez. Et je relâche. On va venir faire la même chose devant et derrière. On commence par devant. On va venir aller mettre les mains sur le front ici. Inspirez. La tête est droite. On se grandit. Expirez. Poussez le front dans les mains. Tout le long de l'expiration. Et quand j'ai plus d'air, je relâche. Inspirez. Expirez. On répète l'opération. On pousse le front dans les mains. Donc ça, c'est petit exercice de pousser. C'est vraiment top pour relâcher vos cervicales. Si par exemple, vous travaillez sur l'ordinateur. Inspirez. Expirez. Je pousse les mains dans le front une dernière fois. Voilà. On a souvent la tête fixée sur l'ordinateur. Le cou un petit peu baissé. Ça peut vous soulager un petit peu. Même chose derrière. Derrière le crâne. Inspirez. Expirez. Poussez le crâne dans les mains. Vers l'arrière. Toujours bien grandit ici. Et je relâche. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Poussez fort le crâne dans les mains. Je relâche dernière fois. Inspirez. Expirez. Ok. On lève les mains vers le ciel. Inspirez. Expirez. Je descends vers l'avant. On va venir se positionner devant. Toujours les doigts entrelacés. Je me mets de profil. Ne bougez pas. Les jambes légèrement fléchies. Inspirez. Expirez. Écartez les omoplates. Relâchez la tête. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, poussez vers le bas. On pousse fort vers le bas. Ok. On relâche. On attrape les mains derrière soi. Inspirez. Expirez. Poussez loin derrière vous. On essaie de lever un petit peu les bras. Parfait. Allez. Je relâche. Inspirez. Expirez. Pareil. Même chose cette fois-ci. On expire vers le bas. On essaie de placer les mains sous les fesses. Gardez les abdos et les fesses serrés. Pour ne pas creuser le dos. Et je relâche. Ok. On va passer un petit peu aux épaules. Avant de les étirer, on va travailler la mobilité. D'abord, on va refaire nos petits cercles avec le bras. On inspire. On va commencer vers l'arrière. On essaie de faire le cercle le plus grand possible. En éloignant la main au maximum de son corps. Donc là, on va repasser devant si on peut. Et derrière. Pas besoin de mettre de la vitesse. Là, on cherche à éloigner la main du corps. Tout en faisant les cercles les plus grands. On se grandit vers le haut. Dernier cercle vers l'arrière. Ok. Même chose dans l'autre sens. On passe devant le plus proche du corps possible finalement. Quand on passe devant. Ok. Inspirez. Dernier cercle. Allez. On éloigne les doigts du corps. Et je relâche pour cette épaule-là. On va venir attraper l'avant-bras. Inspirez. Et expirez. Je pousse l'avant-bras contre ma poitrine ici. Donc pensez bien à relâcher cette épaule ici. On n'est pas toutes contractées ici. Là, elle évole sur l'oreille. Elle est relâchée. Elle est loin de son oreille. Tranquillement. Ok. On relâche. Toujours avec le même bras. On rattrape. On prend la même position. Inspirez profondément. Expirez. Avec la main ici qui tient le bras. On va venir pousser dans cette main-là. Le bras. Ce n'était pas très clair ce que je dis. Donc le bras qui est ici. On le pousse dans la main. Très fort sur l'expiration. Voilà. C'est mieux comme ça. Tout en gardant cette position. Je relâche ma contraction. Je vais venir pousser un petit peu plus proche de mon corps. Si je peux. Si je ne peux pas, ce n'est pas grave. On ne force pas. Et je relâche. On est parti pour l'autre bras. Cercle vers l'arrière. Allez. Le plus grand possible. On grandit. On grandit. On grandit. Tout en gardant les abdos et les fesses tirées. Ok. Même chose dans l'autre sens. On va chercher loin en arrière. Et quand la main descend, on essaie de la descendre au maximum sur la cuisse. Abaissez l'épaule. Dernier cercle. Ok. Et c'est parti. On relâche d'abord. Et on attrape l'avant. Inspirez. Et expirez. Poussez contre la poitrine. Tout en relâchant votre épaule. Et on relâche. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Poussez le bras vers l'avant. Retenez avec la main. Tout le long de l'expiration. On pousse fort. Gardez la position. Relâchez la contraction. On va venir pousser le bras un petit peu plus vers la poitrine. Et on relâche nos deux épaules. On va venir étirer les triceps. On inspire. Et on va venir attraper le coude ici. La main, elle touche le dos comme ça. On est entre les deux omoplates à peu près. On inspire. Et on expire. On pousse le coude vers le bas. Donc rappelez-vous, ici, les abdos, ils sont serrés. Les fesses aussi. On n'est pas comme ça, sinon ça risque de faire un petit peu mal sur la colonne. Ok. Et je relâche. Toujours le même bras. Inspirez. Expirez. Ok. Toujours les abdos et les fesses bien contractés. Ça va être important pour la suite de l'exercice. On inspire. On expire. On se penche légèrement sur le côté. Voilà. Poussez ce coude-là vers le ciel. Et penchez-vous légèrement sur le côté. C'est parfait. Et je relâche. On passe sur l'autre bras. Inspirez. J'attrape le coude. Expirez. Poussez-le vers le bas. On se concentre sur les fesses et les abdos. C'est important. Inspirez. Inspirez. Expirez. Je me penche légèrement sur le côté. en montant mon coude vers le haut. Et je relâche. Ok. On va venir attraper le bout des doigts ici. On inspire. Et on expire. On va venir tendre le bras. Je mets de profil pour que vous voyez bien. Donc, on attrape les doigts ici. On va venir les rapprocher de soi. Avec le bras bien tendu, on étire les muscles des avant-bras. Exactement. Parfait, Laure. Et on tire vers le bras. Et on relâche. Même chose de l'autre bras. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à bouger un petit peu la pression de la main qui tire. Pour bien étirer. Des fois, on oublie un petit peu le petit doigt. Comme si on faisait des vagues avec la main. Et on relâche. Ok. On va reprendre l'exercice qu'on avait vu. Je crois que c'était il y a deux semaines. On serre les points ici. Les pouces sont vers l'extérieur. Voilà. Pareil. Super. On inspire. On va venir faire comme si on faisait de la moto ici. Et on tire les points vers le bas. Comme si on voulait rapprocher les doigts vers soi. Parfait. Là, pareil. On va venir étirer les muscles de l'avant-bras. Mais plutôt sur le dessus. Tout à l'heure, on avait étiré en dessous. Là, c'est plutôt au dessus. Voilà. Super. Impeccable. Normalement, si on le fait bien, on le sent. Même dans les mains, ça tire un petit peu. Et on relâche. Ok. Donc, on a fait l'eau. Du coup, on va passer sur le sol. Je descends de l'une micro. Si je ne tire pas trop sur le fil. Attends. Attends. Je vais reprendre un peu la chair. Le micro. J'espère qu'il est bien fixé. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok. On passe au sol. On va venir étirer les pectoraux avec le grand plastique. Ici, au sol. Donc, on est sur les genoux et sur les mains. On va fléchir la main gauche et tendre la main droite sur le côté. Donc, quand je dis tendre, le bras, il n'est pas complètement verrouillé. Il est légèrement fléchi, mais il est déjà plus tendu que celui-là. On inspire. On expire. On descend le buste vers le sol. On va venir ouvrir les épaules du côté du bras fléchi, donc du bras gauche. Ok. Donc là, normalement, vous pouvez sentir ici. Là, ça va venir tirer à l'intérieur de l'épaule et sur le pectoraux. Ok. Et je relâche. Ok. Encore une fois, on inspire. Expire. On descend toujours le même bras. On essaie de descendre un petit peu plus bas. Inspirez profondément. Expirez. Poussez la paume de main droite dans le sol. Tout le long de l'expiration, on pousse fort. Je relâche la contraction. Je garde la position. Si je peux, je descends encore plus bas. Si je peux pas, c'est pas le ras. Et on relâche l'autre main. Inspirez. Expirez. Je fléchis le bras droit. Et je glisse le bras gauche sur le côté. On ouvre mes épaules sur la droite. Et on relâche. On remonte. Inspire. Et expirez. On redescend. On essaie de descendre un peu plus bas. Ok. Une fois qu'on y est, on inspire profondément. Et on expire. On pousse la paume de main dans le sol. Et on relâche. On garde la position. On essaie de descendre un peu plus bas si on peut. Si on peut pas, c'est pas grave. Et je relâche. Ok. Je me mets le profil pour que vous voyez bien. Toujours dans la même position, on va encore s'attarder un petit peu sur l'étirement des épaules. Donc ici, les fesses sont au-dessus des genoux. Et on va venir allonger les mains devant. On inspire. Et on expire. Toujours le regard sur les mains. On pousse les épaules dans le sol. Ok. Et on remonte doucement. Les fesses arrière. Inspirez le dos plat. Expirez le dos. Même chose. On va descendre les deux bras devant. Inspirez. Et expirez toujours le regard sur les mains. Ok. Une fois en bas, on va venir glisser la main gauche sous la main droite. Pour venir étirer davantage l'épaule gauche. Allez, on relâche bien les épaules dans le sol. Toujours le regard sur les mains. Et je relâche. Je remonte doucement. Les fesses en arrière. Inspirez. Expirez. Expirez le dos rond. Montez les épaules. Voilà. Ça va. Ok. Dernière fois sur celui-là. Inspirez. Expirez. Descendez. On place la main droite sous la main gauche. Et je relâche les épaules dans le sol sur l'expiration. On retire. Et je remonte doucement. Inspirez. Expirez donc. Relâchez bien la tête. Et on va venir s'occuper tranquillement du dos. Ok. On va venir se mettre à plat ventre. Ici. Alors pendant qu'on est en bas, on va continuer sur la mobilité des épaules. La spécialité d'Ardo. Donc il n'est pas avec nous. On pense à lui. Ici, on va venir allonger un bras devant. On inspire et on expire. On monte derrière. On va venir toucher. Comme si on voulait se gratter le dos un petit peu là. Entre les omoplates. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. On essaye. Il n'y a pas de souci. Donc le regard est sur le sol. Et on monte au-dessus. On allonge. Inspirez. Grandissez le bras. Expirez. On essaye de s'éloigner du sol. Et on se gratte le dos. Inspirez. Et expire. Et je relâche. On passe à l'autre bras. J'étends de loin. Inspirez. Expirez. Je m'éloigne du sol. Je remonte. Entre mes deux omoplates. Inspirez. Expirez. Inspirez. Grandissez vers l'avant. Je rentre dans le meuble moi. Expirez. Je vais chercher loin derrière. Et je touche entre mes omoplates. Et je reviens. Inspirez. Et expire. Ok. On place les deux nains de chaque côté du buste ici. Attention à venir faire dérouler le dos. Donc, en déroulant le dos, on va bien serrer ses fesses pour bien protéger notre colonne vertébrale. On est parti. On inspire. On serre dans les fesses. On plaque le bassin contre le sol. Et sur l'expiration, on déroule tout doucement la tête en dernier. Sans tendre les bras pour l'instant. Hop. Là, la tête en dernier. Voilà. Les fesses bien serrées. Et je redescends doucement. On prévient le dos. On va venir le dérouler petit à petit. Inspirez. Expirez. Même chose la tête en dernier. On déroule un petit peu plus loin si on peut. Si on peut tendre les bras, on y va. Si on peut passer, pas grave. Et je relâche. Tranquillement. Je redescends. Tête en dernier toujours. Inspirez. Expirez. Ok. Les fesses bien serrées. On va venir regarder le plafond. Et je relâche. Ok. On crache les doigts. Tiens, on va venir se mettre en position de l'enfant pour relâcher bien le dos après. Ces petites positions du cobra là. Donc, le front dans le sol. Je relâche les mains le long du corps. Inspirez. Expirez. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Relâchez complètement le bassin. Si vous voulez être un peu plus confortable, vous pouvez légèrement écarter les genoux. Et on va venir se mettre sur le dos cette fois-ci. Donc, on a déroulé le dos. On va venir le long rouler un peu. Hop. Allez, c'est un petit exercice avec les genoux à la poitrine. On reprend nos petits ronds dans un sens. Hop là. On va bien chercher proche de la poitrine quand on monte les genoux. Et on éloigne légèrement quand on est vers le bas. On change de sens. On en profite, ça fait un petit massage du bassin. Ok. Alors. Ici. Deux façons de faire. Je sais que la chandelle, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, je vais vous montrer deux niveaux. On l'avait déjà fait ensemble la dernière fois. Donc, soit on va partir un petit peu en chandelle. On monte les fesses. Ici, on va venir chercher loin derrière. Hop. En relâchant les jambes. On peut très bien faire comme ça aussi. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez mettre les coudes au sol et tenir le bassin. Hop. Comme ça, ça permet d'amortir. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice numéro 1, vous pouvez faire des petits culs butaux. Ici, on attrape les genoux. On inspire. On expire. On pousse. Et on roule tranquillement. D'avant en arrière. Ok. Donc, sur cet exercice-là, pensez bien à arrondir le dos. Je vais dire « alourdir », ce n'est pas du tout la même chose. Arrondir le dos. Rentrer la tête. Sinon, vous n'allez pas du tout rouler. Vous êtes dos plat. Et là, vous allez vous faire mal. Donc, ce n'est pas le but. On est vraiment bien dos rond. On attrape les mains autour des genoux. Et les genoux, ils se poussent vers l'avant pour bien… Voilà. Ça me force ici à avoir le dos rond un maximum. Ok. Donc, on est parti. Soit l'exercice 1, soit l'exercice 2. Soit l'exercice 2, je vous laisse libre de faire vos petits culs butaux tranquilles. Ceux qui choisissent ou ceux qui choisissent la chandelle, on est parti. Inspirez. Expirez. Levez les fesses. Et on relâche les genoux de chaque côté de la tête. Si on ne touche pas derrière, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas… C'est juste pour enrouler un petit peu le dos. On fait ce qu'on peut déjà. C'est bien. Et je reviens. Ok. Pareil pour les culs butaux. Vous pouvez relâcher le dos plat. On inspire. On est reparti pour un deuxième tour sur cet exercice-là. Donc, soit culs butaux, soit chandelle. Inspirez. Expirez. On lève les fesses. Voilà. Et on relâche bien. Super. Alors, c'est magnifique. Hop là. On relâche bien les jambes. Et je redescends doucement. Ok. Allez, c'est tout sur la main. On fera des petites torsions. Une jambe tendue, une jambe fléchie. On inspire. On passe la jambe fléchie par-dessus avant tendue. Donc, on relâche complètement ses jambes ici. Attention à bien garder les deux épaules dans le sol. On regarde du côté opposé de la jambe fléchie. On inspire. Et on expire. On relâche bien les jambes au maximum. Les deux épaules toujours dans le sol. On relâche bien les jambes au maximum. Ok. On groupe les deux genoux au-dessus de la poitrine pour revenir dans la position initiale. On va brusquer notre dos. Et même chose dans l'autre fin. Je tends l'autre jambe. Je fléchis celle qui est étendue. Je passe par-dessus. Inspirez. Expirez. Je regarde du côté opposé. Relâchez bien le bassin. Relâchez bien les épaules. Ok. Et on va venir se relever tranquillement sur le côté. Hop. Pareil, pas brusquer. Ok, ok. On va venir travailler maintenant le bassin. Et tout ce qui va se passer en dessous du bassin. On va commencer avec le petit exercice d'Arnaud. La position de la DS. Ici, on va se relever tranquillement. On écarte les pieds. Largeur des épaules du bassin comme on veut. On va venir descendre en squat. Vous vous rappelez, on est en squat complet. Position de moindre effort. Il n'y a pas de tension dans les jambes ni dans les genoux. On descend. Inspirez. Expirez. Fesse en arrière. Ici. Hop. Moi, je n'avais pas assez écarté les pieds. Vous pouvez vous ajuster quand vous êtes en bas, ici. Donc, voilà. Donc, le poids est bien réparti dans les talons, dans les pieds, etc. Dans les pommes de pied. On inspire. On expire. On va venir pousser les coudes vers l'extérieur pour venir ouvrir le bassin, ici. Donc, gardez bien votre dos droit. C'est bien. Je t'ai bien comme ça aussi. Alors, tu peux pousser comme ça si tu préfères. Alors, je sais qu'au yoga, on le fait comme ça, du coup. Ok. On relâche. On va reprendre les petits exercices de torsion. On inspire. On expire. On pousse vers l'extérieur. On va chercher loin derrière. Et je reviens. Inspire. Expire. Pousse le genou vers l'extérieur. Et ouvre la main derrière. On regarde bien sa main. Ok. Encore une fois. Inspire. Expire. Et je relâche. Dernière. Inspire. Expire. On pousse les deux genoux en même temps. Inspirez. Expirez. Poussez avec les coudes. Et je relâche. Hop. On va venir se relever tranquillement. On secoue un petit peu les jambes parce que du coup, on était en position hyper fléchie. Tac. On va pouvoir se mettre au sol. On va pouvoir se mettre au sol. Hop là. Alors, on va faire celui-là. Les paumes de pied sont collées l'une contre l'autre. On inspire. Le dos plat. Expire. Je descends vers l'avant. En poussant les fesses en arrière. Vous avez vu, je ne suis pas descendu beaucoup. Parce que j'ai gardé mon dos le plus plat possible. Si je suis dos rond, évidemment, je vais descendre un petit peu plus. Pour l'instant, on est dos plat. Poussez la poitrine vers l'avant. Les fesses en arrière. Et je relâche. Cette fois-ci, on descend dos rond. Inspirez. Et expirez. Relâchez la tête et la nuque. Et voilà. Ok. Les deux pieds parallèles ici. On va encore s'occuper un petit peu de la mobilité des hanches. Donc ça, on peut se mettre en arrière ici avec les mains. Soit on garde le dos droit. Comme ceci. Comme vous voulez. On peut faire les deux aujourd'hui. C'est au choix. C'est cadeau. On inspire. On expire. On va venir poser les genoux ici sur le côté. On essaie de ne pas trop décoller les fesses. Ok. Et voilà. Parfait. Inspirez. Et expirez. On essaie de garder le dos le plus plat possible. On descend doucement. Sinon, c'est sûr qu'on va décoller les fesses. Allez, encore une fois. Inspirez et expirez de chaque côté. Super exercice pour la mobilité de vos hanches. Relâchez bien les jambes. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Relâchez les genoux. Comme si c'était tout mou. Inspirez. Et expirez. Ok. Alors, on va avoir une jambe fléchie et une jambe tendue vers l'extérieur ici. Parfait. Inspirez. Je me grandis. Expirez. Tout en gardant votre buste vers votre ordinateur. On va descendre sur le côté ici. On va venir étirer ici, dans le carré des longues, ici, le côté, le bas de l'insertion des abdominaux d'oblique. D'oblique, je vais en dire. Oblique. Et je relâche. Ok. Même chose, cette fois, si on va orienter le buste vers la jambe qui est tendue. Inspirez. Expirez. Même chose, on descend vers sa jambe. Oui, on va accentuer l'étirement sur le carré des longues. Donc, c'est en bas du dos, ici. Vous pouvez relâcher la tête. Je revivre. Je revivre. Je revivre. Inspirez. Expirez. Cette fois, sur le descensoir, la jambe fléchie. On va venir mettre tout le poids du haut du corps. C'est normal, si on décolle la fesse de l'autre côté. On va venir commencer à étirer le fessier. Et je revivre. Ok. Toujours dans cette position-là. La jambe qui est fléchie passe par-dessus la jambe tendue, ici. On va venir tout de suite enchaîner avec les fessiers. Donc, on attrape le genou. On inspire. On expire. On pousse le genou contre la poitrine. Vu qu'on vient juste d'étirer le fessier, ici, avec l'exercice précédent, on peut venir fléchir la jambe qui est devant. Et ramener son talon au niveau de sa fesse pour accentuer l'étirement. Si vous sentez que ça tire trop, c'est pas grave. Gardez la jambe tendue devant. On se force pas. Ah, ok. Toujours dans cette position-là. Le genou qui est vers le haut, il va venir pousser vers l'extérieur, comme ça. Avec la main qui est là, on va venir retenir. On inspire. Et expirez. Poussez le genou vers l'extérieur. Vous allez voir, ça va contracter un peu le fessier. C'est normal. On pousse bien vers l'extérieur. On relâche la contraction. On garde la position. Et on pousse encore plus le genou contre la poitrine. On se redresse bien. Et je relâche. Et on tend la jambe sur le côté. Et normalement, on se retrouve dans la bonne position pour faire la suite de l'exercice. Enfin, en fait, pour faire l'autre côté. C'est bon. On inspire. On se grandit. Toujours le buste face à son ordinateur. Et je relâche sur le côté. Enfin, je dis ordinateur, mais c'est sûr que vous êtes sur le téléphone. Sur la tablette, je ne sais pas. Allez, on s'allonge. On essaie de grandir le plus possible la main. Et je relâche. Allez, on oriente le buste vers la jambe qui est tendue. On inspire. On expire. On descend dessus. Donc, je rappelle, c'est vraiment pas grave si vous descendez pas beaucoup sur la jambe. C'est pas un concours. Tant qu'on sent que ça tire ici dans le bas du dos, c'est plus important. Et c'est normal aussi si ça tire en dessous de la jambe qui est tendue. Y a pas de souci. On relâche bien la tête. Complètement détendue. Et je relâche. Ah, ok. On s'occupe de la jambe fléchie. Inspirez. Expirez. On descend dessus. Et je relâche. Je relâche. Et je relâche. Et je relâche. La jambe pléchie passe par dessous. La jambe tendue, j'attrape mon genou. Inspirez. Expirez, redressez-vous en poussant le genou vers votre poitrine. Inspirez, expirez. Si vous pouvez, mettez le talon proche de la fesse. Si vous pouvez passer, pas grave. En plus, parfois, on a une jambe qui est plus que l'autre. Ça arrive. Parfait, Laure. Ok. Et comme tout à l'heure, on va venir pousser le genou vers l'extérieur. Et là, on retient avec le coude. Inspirez. Expirez, poussez le genou vers l'extérieur. Contractez le fessier. Et je relâche la contraction. Inspirez. Expirez. Je pousse davantage vers ma poitrine. Je me redresse. Ok, on relâche. On va venir tendre les deux jambes sur les extérieurs. Tranquille. Allez, on commence une première fois avec le dos le plus plat possible. On ne va pas descendre beaucoup, c'est normal. Inspirez. Expirez. Poussez les fesses en arrière. On va venir aplatisser le dos. Je vais mettre profil si vous voulez le mieux. Ici. Donc, on pousse les fesses en arrière et on descend vers l'avant. Le dos bien plat. Dans cette position-là, inspirez profondément. Et sur l'expiration, on va venir pousser les deux talons dans le sol très très fort. Poussez fort les talons tout le long de l'expiration. Relâchez la contraction. Gardez la position. Si vous pouvez descendre un peu plus, si vous ne pouvez pas, c'est pas bien. Toujours le dos bien plat. Et je relâche. Ok, même chose avec le dos rond. On remonte tranquillement. Inspirez. Et expirez cette fois. On va venir descendre en enroulant la tête. On descend vers l'avant. Voilà. Parfait tout le monde. On descend sur les expirations. On ne force pas sur l'inspiration. On reprend son souffle. On fait la petite pause dans la descente. Et sur l'expiration, on descend tranquillement, sans forcer. Ok, revenons doucement. On va venir s'occuper du psoas et de la chaîne postérieure. Ainsi que de la cheville. Donc, comme d'habitude, on est sur un genou. Et la cheville est un petit peu en avant du genou ici. Elle n'est pas totalement en dessous. On inspire. On se grandit. On allonge le drap vers le haut. En poussant la fesse légèrement vers l'avant. Vous allez voir, ça va peut-être un petit peu activer votre quadrille. Un petit peu l'étirer. Et je relâche. Inspirez. Expirez. Descendez le bassin. Gardez le dos bien droit. Sur chaque expiration, on essaye de relâcher un petit peu plus le bassin. Relâchez. Décontracter les fesses. Le faire descendre. Et travaillez un petit peu le psoas ici. Ok. Et je relâche. On pose les mains de chaque côté des jambes. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. On se met tranquillement le plus haut. Il n'y a pas de souci. On peut même s'accrocher. On va pliouer ma main. Ici, on inspire. On expire. On essaye d'aplatir le dos. Tous les fesses en arrière. Vous allez sentir l'étirement ici dans toute la chaîne postérieure. Inspirez. Expirez. Poussez le talon fort dans le sol tout le long de l'expiration. Je relâche la contraction. Je garde la position. On essaie de descendre un peu plus bas ou d'aplatir un peu plus le dos. Pousse la poitrine vers l'avant. Les fesses en arrière. Et je relâche. Ok. Ici, on va se faire mettre de l'exposition avec le genou cette fois-ci au-dessus de la cheville. On se rappelle ici, on appuie sur son genou. On va venir travailler la mobilité de la cheville. On peut même raccrocher la cheville un peu plus en dessous du genou d'ailleurs. J'étais un peu le même ici. Il faut bien que ça soit efficace. Donc ici, on pousse vers l'intérieur et vers l'extérieur. On s'appuie bien sur le genou. Intérieur, extérieur. Ok. Et on monte sur demi-pointe, puis sur le talon. Inspirez. On monte sur demi-pointe. Expirez. Inspirez. On monte sur le talon. On décolle les orteils devant. Allez, même chose. Petite dorsiflexion dès la cheville. On lève les orteils. Dernière fois, décolle le talon le plus haut possible. Et dernière fois, décolle les orteils. Ok. On va venir pousser un petit peu le genou vers l'avant. Inspire. Expire. Et je relâche. Et voilà. Comme ça, on a fait un petit peu de mobile du genou, un petit peu de mobile de la cheville. Ça fait du bien. On passe de l'autre côté. Toujours la cheville un petit peu en avant du genou. On inspire. On se grandit. Les fesses sont vers l'avant ici. Sentez l'étirement là dans l'oxoas. C'est là sur le côté de la hanche. Il s'accroche ici. Il descend ici le long de la jambe. On relâche. Inspirez. Expirez. Le genou au-dessus de la cheville. Le dos bien droit. Et on pousse le bassin vers le sol. Inspirez. Expirez. Relâchez complètement le bassin. Laissez-le descendre vers le sol. Oh ! On se redresse. Une main de chaque côté. Si on peut poser les mains, c'est bien. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On prend une chaise, un meuble. On se redresse. Tout simplement. Inspirez. Expirez. Aplatissez le dos. Poussez la poitrine vers l'avant et les fesses en arrière. Ok. Inspirez profondément. Expirez. Poussez le taron dans le sol très fort. Je relâche. On garde la position. On relâche la contraction. Si on peut descendre un peu plus, plus ça passe sur le dos, on le fait. Sinon, ce n'est pas grave. On en repite. Et on remet la cheville en dessous du genou ici. Inspirez. Expirez. On pousse vers l'intérieur, vers l'extérieur. Intérieur. Extérieur. On peut décoller les orteils. Ça peut vous aider pour l'intérieur-extérieur. On passe avant-arrière. Inspirez. On pousse le talon au-dessus de la cheville. Expirez. Je repose. Inspirez. Expirez. Soulevez les orteils et la plante de pied si vous pouvez. Allez, encore une fois. On lève le talon. Les orteils. Oula ! Je manque d'équilibre. Dernière sur le talon. Dernière sur le talon. Et les orteils. Décidément. Et ok. On va venir se mettre à plat ventre. Tranquillement. On passe sur le quadril. On attrape la plante de pied. Voilà. On pointe. On inspire. Et on expire. On va venir pousser le bassin dans le sol. Comme si on voulait marquer les os du bassin sur notre tapis. Et je relâche. Ok. Inspirez. Expirez toujours avec les mêmes pieds. Poussez la pointe de pied dans la main. Activez le quadril. Ça peut légèrement décoller le haut du genou. On relâche la contraction. On garde la position. On essaie de descendre un peu plus. Toujours le fessier contracté. Et le bassin bien enfoncé dans le tapis. Je relâche. Même chose de l'autre côté. On attrape la pointe de pied. Inspirez. Expirez. Poussez le bassin dans le sol. On relâche. Inspirez. Expirez. Poussez le pied dans la main. Tout le long de l'expiration. On relâche la contraction. On garde la position. Toujours le bassin bien enfoncé dans le sol. On tire un tout petit peu plus fort le pied si on peut. Ok. On relâche. On va venir crocheter les doigts de pied. Ici. Les doigts de pied sont bien dans le sol. On respire. On expire. On va venir poser les talons dessus. On étire toute la plante de pied ici. On fait du bien. On fait la petite mobilité des orteils. Petit étirement de la plante de pied. Ok. Je relâche. On relâche les pointes. Et on va faire la même chose. On pose les fesses. Inspirez. Expirez. Je pose. Et on va venir étirer le coup de pied. Donc si comme moi, ça ne vous tire pas assez quand vous êtes dans cette position-là, vous pouvez mettre les mains en arrière. Et lever légèrement les genoux. pour accentuer l'étirement du coup de pied. Et je relâche. Ok. Encore une fois, on crochete les doigts de pied. Inspirez. Expirez. Posez les fesses. Et je relâche. Dernière fois. On relâche les pointes. Inspirez. Expirez. Je me penche vers l'arrière. Si je peux, je décolle légèrement les genoux. Et je relâche. On se met sur les pieds. Et comme ça, les jambes légèrement fléchies. On est ici. On va venir pousser le dos pour le mettre à l'horizontale comme si on était une table. On inspire. Expirez. Aplatissez le dos. Les jambes sont fléchies. Dans cette position-là, on va encore une fois inspirer. Expirez. Poussez les fesses en arrière comme si on voulait tendre les jambes un petit peu. Et poussez la poitrine vers l'avant. On étire les ischios ici. Et je relâche. On va venir croiser la jambe droite vers la jambe gauche. Attention, si vous manquez des pieds, vous pouvez vous tenir à un mur. Il n'y a pas de souci. On tourne à cette position-là. Avec les jambes fléchies, on s'appuie sur la jambe de devant. Inspirez. Expirez. Tendez les jambes vers l'arrière. Aplatissez le dos. Et je relâche. Même chose. De l'autre côté. La jambe gauche passe derrière la jambe droite. Inspirez. Et expirez. Tendez les jambes. Aplatissez le dos. Et je reviens. Les deux jambes, l'une à côté de l'autre. Même position. Les jambes fléchies. Inspirez. Expirez. Aplatissez le dos. Sortez les fesses. Poussez-les vers l'arrière. Et je relâche. On relâche bien les épaules. On relâche bien la tête et la nuque. Si on peut, on tend les jambes. Si on peut passer, ce n'est pas grave. On respire, on fléchit déjà dans les jambes. Et on explore au avenir. On remonte en déroulant tout doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et la tête toujours en dernier. Ok. On se remet debout tranquillement. On inspire. On se rend. Toujours les fesses et les arbres serrées. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Ok. On secoue un petit peu les jambes. On secoue les pieds. Les mains. On se remet un petit peu en mouvement. Parce que sinon, on va être endormi pour toute l'après-midi. Ça ne va pas aller, ça. Allez, on accélère. Petit tipping. On a rapide sur les pommes de pied. Tac, tac, tac. Petit jumping jack. On en fait 3, 4. Et voilà. Ok. Tout le monde, j'espère que cette séance vous a plu. C'est déjà fini. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Même heure. Même lien. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, si vous voulez faire les petites séances avec Arnaud et moi, ce sera le mardi 18-19. Et le vendredi, maintenant, c'est tout nouveau, tout neuf. Ça vient de sortir de 18h30 à 19h30. Voilà. Merci, Julia. À bientôt. À bientôt, Laure. Au revoir. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada